Musique Je crois qu'on navigue sur un bateau qui est vraiment unique. Voilà, il faut le vivre pour le croire. Le bateau accélère tout seul, même dans du petit temps. Le bateau va très vite dans du vent fort, mais ça c'est pas une surprise, on s'en serait douté. Voilà, donc une grosse satisfaction de ce côté-là, avec tous nos systèmes embarqués qui marchent. Les safrans ont la bonne taille, les foils poussent bien. C'est un bateau qui est né, qui est bien né, qui est vraiment une grosse réussite technologique. Et de ce côté-là, vis-à-vis du petit manque populaire, c'est une grosse satisfaction. Allez, encore 10 centimètres. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de réaliser qu'on a des hommes à bord, une équipe, avec une détermination, une passion, une envie, qui démontrent énormément de qualités sportives, techniques, quels que soient les quarts, après tous les enregistrements qu'on fait, on voit que le bateau a un niveau excellent de performance sur 24 heures. Ça, c'est très intéressant. Et puis humainement, il y a des valeurs qui sont très simples, de motivation, de détermination, de respect de l'autre, de respect du bateau. Et on retrouve vraiment ces caractéristiques-là auprès de toutes les personnes. Et puis il y a franchement une bonne ambiance, et c'est très agréable d'avoir la chance de naviguer avec ces gens-là. On sait pourquoi on travaille aujourd'hui. Je pense qu'on a tous quelque chose dans la tête. C'est ce départ du trophée Jules Verne. Donc toute cette satisfaction, on avait vraiment soif de la conclure par un résultat sportif. Parce que quelque part, c'est bien d'aller s'entraîner et d'être sur l'eau, parce que c'est notre métier, c'est notre passion. Mais on aurait bien aimé aussi battre ce record-là. Sur la fin de notre navigation, la semaine dernière, on a tapé un petit truc sur le flotteur tribord. Donc on ne sait pas ce qu'on a tapé, mais ça nous a un peu endommagé le dessous du flotteur. Et c'est vrai qu'au stade où on en est, il faut mettre le bateau au sec et réparer ça comme il faut. Voilà, donc il y a cette petite sortie d'eau qui n'était pas tout à fait programmée, puisqu'on avait prévu ça plutôt pour la fin juillet. Il faut qu'on répare ça. On va essayer de le faire le plus sereinement possible, tout en essayant de respecter notre timing, de façon à être opérationnel le plus rapidement possible, pour amener le bateau aux Etats-Unis et cette campagne de record par rapport à l'Atlantique Nord au mois de juillet. Sous-titrage ST' 501